On va faire tout de suite une pause, tout d'abord à Bouillon, une ville très touristique, mais qui craint que cette crise n'entache à jamais son image. Car pour le moment, c'est la ville qui compte le plus de malades, par milliers d'habitants, Daniel Welter. Oui, tout à fait. 17 personnes infectées sur un millier d'habitants, c'est bien simple. Bouillon se retrouve en tête du classement, et cela au niveau national. Cela agace ici profondément. C'est bien simple, le bourgmestre refuse de commenter ces statistiques. Il estime qu'elles ne sont pas fiables. L'une des explications, c'est que la petite commune de Bouillon, avec ses 5500 habitants, accueille tout de même sur son territoire trois maisons de retraite, et tous les résidents ont déjà été testés. J'ai à mes côtés un commerçant de la ville de Bouillon, lui aussi n'est pas content. Vous dites, Bouillon n'avait pas besoin de ça. Bien entendu, c'est déjà assez morose pour l'instant, et on n'a pas besoin de ce genre d'informations dont on sait d'où elles sont sorties d'ailleurs. Pourquoi vous dites, ça peut décourager les clients ? Évidemment, on manque de passage, puisqu'on appuie les frontaliers et les touristes. Il nous reste les ménagères, ce sont les seuls consommateurs autorisés à sortir. Imaginez la ménagère le matin qui fait sa liste de course en s'aidant de son smartphone par exemple, et elle voit passer Bouillon, le plus infecté, qu'est-ce qu'elle va faire ? Si elle avait prévu de venir à Bouillon chez son boulanger et son boucher, elle va aller à Florentville, à Paliseul ou à Bertry. Donc c'est mauvais pour vous, pour l'image de Bouillon ? Bien entendu, pour l'image, pour le commerce et pour le reste bien sûr. Et avec ces statistiques, on se déchaîne sur les réseaux sociaux ? Évidemment, c'est toujours le problème à l'heure actuelle, c'est que les gens ne voient qu'un titre, et ils oublient souvent de vérifier les informations, ou ce qu'il y a derrière, ou le reportage qu'il y a derrière en tout cas. Merci monsieur. Alors au niveau de l'office du tourisme, on veut tout de même en relativiser, on espère que les touristes auront oublié pour juillet, pour août. Il faut quand même savoir que le château de Bouillon, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, accueille tout de même chaque année 130 000 visiteurs. Et c'est vrai que c'est une très belle ville, où cela vaudra la peine de retourner après cette crise du coronavirus. Merci beaucoup Daniel Welter. Au revoir.